Mesdames et messieurs, je vous vois de plus en plus nombreux, avec des petits enfants comme ça, des moyens et des plus grands. Le concept est très simple, nous sommes itinérants sur la route des Vins, à pied en charrette avec nos spectacles, puisque voilà, nous donnons des spectacles, itinérants et on s'arrête par le plus grand des hasards là où on arrive, soit par la fatigue, soit par l'accueil d'un villageois ou de plusieurs villageois ou d'un viticulteur et on va être en gros disponibles à ce qui va s'offrir à nous, tout en échangeant nous notre art et notre présence d'une troupe itinérante. Nous revenons donc jouer un petit peu sur les pavés de la ville, comme à l'ancien temps, nous nous sommes programmés... T'as le médiateur qui est allumé dans le... Nous sommes programmés absolument nulle part, nous avançons. Si vous approchez, je n'ai pas besoin de crier. Les parents, les enfants, tout le monde regarde émerveillés de notre arrivée. Les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir de chez elles, qui sont bloquées, puis où il ne se passe plus que la télé en gros. Et là, nous sommes plus qu'une télé vivante. On va échanger avec ces personnes. Pour certaines, ils vont nous offrir notre repas du soir ou alors des fois, si on aura peut-être besoin de quelque chose de technique, une roue de vélo, une jante. Voilà, ça c'est possible aussi. Et voilà, les tomates du jardin, les légumes du jardin, des pâtes, de l'huile, des œufs. Et puis chaque fois, tous les soirs, on arrive à pouvoir se faire un repas pour la troupe avec les offrandes qu'on a eues en échange de notre passage. On est à l'opposé total des mises en place de 3, 4, 5, 6 mois en avance avec un programme bien établi et une horaire bien précise. On est à contre-pied de tout ça parce qu'on a... Ça, on le fait pour la plupart, depuis plus de 15, 20 ans. Dans notre métier de tous les jours, on est appelé à jouer à 300 km à telle heure. On est appelé à jouer dans tel village à telle heure, à tel endroit, avec les loges à ce moment-là, à tel endroit. Donc ça, on le connaît. Ça fait 20 ans qu'on sait faire. C'est des fois 3, 4, 5, 10 heures de préparation administrative avant de faire une heure ou trois heures de représentation. Et là, on a tout changé. On est en moins de 20 minutes. On fait de la représentation pour tout le monde. Mais pour des gens qui n'ont même peut-être pas forcément besoin de sortir de chez eux, s'ils sont tranquillement chez eux, ils vont pouvoir quand même découvrir quelque chose qui est sous leur fenêtre. Le rovin, il est derrière ou pas ? Non, d'accord, il n'est déjà rien.